Aller on est parti et bien bonjour tout le monde les amis c'est Titi et aujourd'hui c'est toi pour une nouvelle vidéo sur Eurotrack Simulator 2 multi bien entendu let's go Sous-titres par Juanfrance et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on saute donc du coup sur Eurotrack Simulator 2 multi avec le nouveau fond comme je l'avais promis voilà ça y est j'ai déménagé en fait j'ai déménagé ça a été très chiant je vous en parlais juste après on va parler pendant la vidéo après une vidéo de 15 minutes je pense donc voilà je l'avais promis nouveau fonds plutôt joli hein voilà c'est beaucoup mieux que l'ancien fonds il y avait la petite porte juste derrière mon siège avec la déchirure sur la tapisserie etc bref c'était dégueulasse mais aujourd'hui c'est réglé voilà nouveau fonds très joli bon on va un petit peu mollu c'est pas grave on s'en fout un peu allez j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve du coup bon on va démarrer de suite alors aujourd'hui nous allons bien sûr ça va pas marcher voilà merci je vais juste baisser un petit peu le son de mon casque voilà donc aujourd'hui on part de disburg alors je suis un petit peu un rhumé on part de disburg et on va jusqu'à kiel mais je pense qu'on va faire 15 minutes voire 10 minutes voilà on va faire une vidéo très rapide allez c'est parti j'espère que vous avez la forme donc du coup ça y est j'ai enfin déménagé je suis dans ma nouvelle chambre donc si ça résonne un petit peu si on entend de la résonance par exemple parce que ça résonne beaucoup donc si ça résonne ne vous inquiétez pas c'est normal bonjour si ça résonne c'est normal parce que moi je suis pièce est encore un peu vide il n'y a pas beaucoup de trucs encore donc c'est normal que ça résonne un petit peu mais ça va être très vite réglé ne vous en faites pas et je pense que c'est pas très très dérangeant je vais essayer de pas trop gueuler parce que si je gueule ça résonne beaucoup mais si je gueule pas ça peut passer on va mettre un peu de voilà on va changer de zizik donc voilà nouveau fond j'ai déménagé ce week-end comme prévu je n'ai pas été actif de tout le week-end parce que premièrement je n'avais pas la connexion internet et de deux je n'avais pas encore le pc je l'ai amené que le dimanche j'ai déménagé le samedi mais je l'ai amené que le dimanche donc déjà de tout démonter là bas alors je vous raconte pas même pas l'histoire pour tout déménager il a fait que je démontre tout là bas donc ça c'est logique il a fait que je démontre tout là bas j'ai tout rangé d'aller en boîte exprès pour pas les perdre etc extraire de bien avoir pas de problème de transport bon rassurez vous et je suis pas loin donc du coup j'ai tout enlevé j'ai dû prendre un autre bureau parce que c'est pas le bureau c'est pas mon ancien bureau parce qu'elle est trop petit j'ai pris un bureau je pris le bureau ma petite soeur pour ceux qui le savent pas voilà j'ai pris le bureau ma petite soeur pour dépanner parce que c'est pas mon bureau c'est pas mon bureau officiel en quelque sorte j'aurais un autre bureau mais en attendant j'ai décidé de prendre un autre bureau pour continuer à capturer des vidéos tout simplement je voudrais quand même capturer donc du coup j'ai pris ce bureau qui est ma foi très bien il a largement la place c'est très très bien au moins mon volant il bouge plus vous voyez c'est vachement plus stable et j'ai plus de place et il y a moins de bordel déjà le ring que le bordel de câble vous imaginez la dernière fois c'est mon ancien bureau le bordel de câble qu'il y avait quand j'ai tout démonté il y en avait déjà pas mal devant mais derrière c'est encore pire que là tout est sous le derrière le derrière le tiroir parce que j'ai des tiroirs là tout est derrière le tiroir donc c'est vachement mieux ça ne gêne absolument pas bref donc il a fallu que je démonte tout que j'amène tout ici après qu'il a fallu que j'ai amené le bureau que je nettoie tout parce que j'ai tout nettoyé c'était bourré de poussière rien que le pédalier je vous imagine même pas la poussière qu'il y avait dedans j'ai dû le démonter pour enlever toute la poussière qu'il y avait là tout est propre tout est nickel j'ai tout remonté dimanche ce soir et là depuis tout fonctionne très bien et j'ai récupéré ma connexion lundi matin donc du coup c'est bénéfique pour moi voilà donc j'ai que le nouveau ma connexion internet elle est un petit peu mieux que ma précédente elle est beaucoup mieux que ma précédente beaucoup mieux pas beaucoup mieux mais elle est mieux que ma précédente disant que j'ai un peu plus d'upload et de téléchargement et j'ai plus de débit descendant de débit montant alors je ne sais pas pourquoi parce que j'étais dans un village et il y avait quand même pas mal de monde et là je suis dans un coin encore plus reculé et j'ai plus de connexion je comprends pas bref c'est pas grave je suis très content donc du coup je peux récupérer ma connexion tout marche très bien il n'y a pas de soucis donc voilà très très bien donc pour ceux qui veulent le savoir mon déménagement c'est très très bien passé malgré que j'ai dû faire pas mal d'aller-retour parce qu'en fait je vous explique en fait j'ai déménagé que de trois kilomètres mais vu qu'on déménage de trois kilomètres j'ai pas on n'a pas commandé de camions ou autre chose comme ça vous voyez vous voyez ce que je veux dire on n'a pas commandé de gros trucs pour tout transporter d'un coup on n'a pas fait de carton on n'a rien fait en fait on a déménagé d'abord ce qu'il nous ce qu'on avait besoin le plus et après de temps en temps tous les soirs je prends ma voiture et je vais chercher vous voyez m'excuser et de temps en temps tous les soirs je vais chercher Par exemple voilà quelques affaires etc je vais chercher quelques affaires par ci par là voilà et c'est pas plus mal comme ça au moins on a le temps de trier parce que dans mon nationalisme c'est le bordel complet on a cumulé de ces merdes mais c'est même pas possible quoi en même temps ça fait longtemps qu'on niais donc ici c'est bon ici c'est pas encore bien chancé parce que tout simplement ça résonne beaucoup parce qu'encore il n'y a pas assez d'autres trucs mais quand on aura tout déménagé pratiquement je pense que ça résonnera beaucoup moins là déjà j'ai juste un placard pour être franc j'ai juste un placard à côté putain j'ai le bug sévère par contre juste un placard juste à côté mais il n'y a pas de porte et vu que en haut du placard il y a un gros vide je pense que ça vient de là le putain de déco que qui me casse et qui me casse les les roubignols pour être franc et du coup c'est pour ça que ça fait un putain déco donc un putain déco Comment dire une résonance voilà c'est pas un écho c'est une résonance ça résonne surtout mais je vais essayer de régler ça au maximum pour les prochaines vidéos quitte à capturer le micro différemment par exemple via audacity je le ferai parce que par audacity on peut supprimer les bruits de résonance et déco donc à voir dites moi dans les commentaires si ça vous dérange que je sois comme ça que ça résonne un petit peu ou pas je sais pas si ça s'entendant très bien dans la vidéo pas je sais pas du tout je vais pas me gueuler pour le faire pour tester mais bon bref voilà ça y est j'ai enfin déménager ça fait plaisir alors franchement le ménage j'ai ma chambre pour moi tout seul avec un grand lit parce qu'avant j'avais une petite place oui c'était très très rudimentaire à l'époque avant je le cache pas j'ai un grand lit voilà j'ai beaucoup plus de place pour le bureau et ça n'a moins c'est super classe j'ai beaucoup plus de place donc maintenant je suis bien tranquille pour tourner des vidéos je suis vraiment à l'aise j'ai juste ma fenêtre là voilà bon bref je vais pas dire tout l'agencement de toute façon je vais vous montrer ma chambre peut-être que je montrerai ma chambre dans une prochaine vidéo setup la vidéo setup qui arrivera par contre en janvier 2017 bien entendu d'ailleurs au niveau setup j'ai pas mal changé depuis l'année dernière quand j'y repense quand j'ai fait début 2016 j'avais pas ce volant alors déjà j'avais pas ce volant j'avais pas ce micro j'avais pas cette manette j'avais pas le joystick aussi que je n'utilise pas ouais il y a pas mal de choses qui ont changé bref bref on refaire une vidéo setup très très bientôt en début 2017 quand on aura passé la nouvelle année bien entendu comme d'hab voilà donc désormais toutes mes vidéos sont désormais avec ce fond bien entendu et puis voilà je sais tout ce que j'avais à dire voilà ça n'empêche ça fait bien plaisir de déménager quand même parce que ça fait disons qu'ici c'est beaucoup plus moderne que que de mon ancienne baraque c'est beaucoup plus moderne tout est fonctionnel c'est vachement plus fonctionnel pour être franc on a plus de place voilà etc ça fait plaisir voilà ça fait plaisir donc je suis par contre dans un coin reculé mais bon du moment que la connexion marche très bien il n'y a pas de souci et franchement niveau connexion pour savoir pour info je suis toujours sur orange j'ai appelé orange tout simplement pour dire que je déménage et ils m'ont fait donc du coup ils m'ont résilé la ligne le samedi dans mon ancienne baraque et comment ce sera ça ils m'ont résilé la ligne dans mon ancienne maison le samedi et après le lundi un technicien qui est venu pour remettre la connexion tout simplement il est allé au tableau de répartition pour remettre la connexion à ma maison il a fait tous les recordements nécessaires il a fait tout ce qu'il fallait et voilà tout marche en deux heures il a fait le tout ce qu'il fallait faire j'ai testé toutes les j'ai testé mes prises etc fait bref j'ai fait tout le système et tout fonctionne très très bien je l'en remercie parce qu'il a été déjà c'est un gars super sympa un technicien super sympa et qui fait connaît très bien son travail et il a été super efficace franchement bravo gars donc du coup je n'ai pas été coupé trop quoi disons que j'avais ma connexion internet par mon téléphone mais par contre je vous dis pas les montées de ping quoi donc ça ne sert à rien c'est pour ça j'attendais d'avoir ma vraiment ma connexion ma vraie connexion internet ma connexion internet par la boxe stable comme ça au moins je suis sûr de pas avoir de problème moi je suis tranquille regardez déjà je suis à 41 de ping alors qu'avant j'étais à 60 tout cas c'est en 38 voilées j'ai eu moisse de ping déjà c'est déjà un bon signe j'ai eu beaucoup moisse de ping et franchement c'est beaucoup plus plaisant de jouer maintenant en multi etc parce qu'avant ça bug et il faut dire aussi qu'avant il y avait du monde sur la cour voilà il y en a toujours mais tous les pc ne sont pas reliés quoi tout simplement et premièrement aussi on a maintenant dans ma chambre j'ai une prise internet quand même je n'avais pas alors les pc ils étaient pratiquement tous en wifi sauf celui que je joue que j'avais peut tirer un câble de 15 mètres oui 15 mètres j'ai tiré un câble de 15 mètres de la boxe jusqu'à ma chambre alors ça passait par partout ça passait par terre dans sur le en haut fait c'était fixé à la one again mais ça marchait et maintenant j'ai une prise internet directement dans ma chambre là sous le bureau donc du coup j'ai pu brancher le câble et j'ai pas pris le câble 15 mètres j'ai pris un câble de 2 mètres 3 mètres et ça marche très bien donc du coup on est connecté tous en réseau local un câble donc ça marche trois fois mieux on a moins de ping ça c'est sûr certain allez on nous allons continuer on est déjà à 10 minutes de vidéo donc du coup ce que nous allons faire nous allons aller on tente le coup aller jusqu'à qui elle allez on tente parce que ça roule très bien il ya personne on n'est pas beaucoup même temps attendez je vais essayer hop on est 500 joueurs vous voyez il faut savoir que je tourne cette vidéo le matin donc il ya pratiquement personne c'est pas plus mal on va dire un non c'est bon c'est passé tranquille à aller alors j'aurais pu tourner une vidéo de suite dès que j'ai eu ma connexion mais tout simplement je l'ai pas fait parce que tout simplement je n'avais pas le temps et en plus il ya encore pas mal de choses à régler par exemple là j'ai pas de lampe j'ai une lampe pas juste là mais je n'ai pas je n'ai pas encore l'appli que c'est juste une ampoule de chantier encore donc je n'ai pas encore c'est pas encore fini en fait on a déménagé mais c'est pas totalement fini parce qu'en fait les artisans mettait trop de temps à faire leur travail donc du coup on a décidé de déménager mais il manque quoi il manque pas de choses oh putain j'ai des montées de allo oui bon il se bague un petit peu enfin bref voilà il faut savoir que tout est pas fini il ya encore de la peinture à faire mais c'est pas grave vous inquiétez pas ça me gêne pas ça ne dérange pas plus autant d'habiter toute façon ma chambre est terminée il ya juste à mettre une porte de placard bon vous voyez vous voyez pas le placard parce que déjà c'est un peu le bordel je déménage au fur et mesure je prends toutes mes affaires tous mes vêtements etc donc c'est un petit peu le frutoir faut que je continue à ranger il ya encore pas mal de choses à ranger pas mal de choses à déménager parce que mais pour être franc on fait qu'avec les voitures mais les voitures on les quichait quoi à moi la voiture je la quiche à mort ouais non parfait la voiture je la quiche à mort on les voitures on les charge au maximum pour prendre le maximum possible mais c'est pas facile quoi c'est pas facile de tout prendre quoi il ya beaucoup 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 de choses à déménager et encore pas mal de choses à mettre par exemple je vais passer par là bon j'ai mal un peu le truc là mais bon voilà quoi c'est encore un petit peu long ça viendra au fur et à mesure mais bon bref je suis toujours là je peux toujours capturer c'est la principale je peux faire des vidéos et je peux les mettre en ligne c'est déjà pas mal parce que j'ai ma connexion internet très stable bref allez il nous reste 19 km putain déjà on a tracé sa mère on a tracé vraiment on a tracé ah oui alors là le week-end déménagement je vous garantis qu'il était érentant parce que à tout déménager etc ça a pris vraiment du temps oh putain on a évité le pire évité de rentrer dans le gare alors oui donc on est sur l'1.25 bien entendu sur OTS 2 on est à 1.25 bien entendu et on est à 1.4 sur ATS voilà les deux mises de jour sont sorties le multi sorti la mise de jour du multi pardon est sorti donc du coup et bien sûr tout mais bref j'ai perdu mes mots bref la mise de jour du multi est sorti donc du coup on est à 1.25 sur OTS 2 donc on a une petite fonctionnalité sur le scania on a le retardard on a le petit voyant qui s'allume et on a aussi toujours la caméra intérieure et ça c'est plutôt classe on va s'arrêter vous voyez dès que je mets le retardard avant il n'y avait pas de voyant que là on peut voir que le retardard est activé c'est plutôt sympatoche avec le petit zoom qui va bien voilà parfait tout fonctionne très bien allez on attend que le feu passe ouvert on va mettre la petite caméra comme ça ah là là franchement ça fait plaisir de déménager rien que de voir les câbles déjà il y a bien moins de bordel il y a bien moins de bordel j'ai fait attention de pas mettre trop le bordel donc du coup j'ai que le seul pc pour l'instant enfin j'ai qu'un seul pc j'ai installé qu'un seul pc sur mon bureau mais je n'installerai pas l'autre parce que tout simplement déjà premièrement c'est pas mon bureau officiel et deuxièmement je n'ai pas besoin d'avoir le pc de montage juste à côté de moi je trouve ça pas forcément utile maintenant alors peut-être que j'achèterai un truc pour l'instant je le ferai sur mon lit ou tout comme ça voilà le remontage ça peut dire passe longtemps je peux le laisser sur un côté c'est pas très gênant le principal c'est d'avoir le pc et tout etc j'ai remis la télé comme elle était parce qu'avant elle était pas comme ça elle est vissée sur son support qu'avant elle avait son support mais il n'était pas vissé en fait il y a le support là et la télé elle était comme ça je vais essayer de vous montrer de face à la caméra la télé elle était comme ça elle était comme ça sur son support là il y a le support et la télé était un peu curvée vers l'arrière c'est pour ça que la caméra m'entrait vachement vers le haut tu bouges pas le micro merci alors attends c'est bon on va reculer allez ben là j'ai pas besoin d'obtenir le bon là demain là je peux très bien parce qu'avant mon bureau en fait il bougeait je vous l'ai montré dans la dernière vidéo il bougeait donc c'était pas pratique et que là il bouge pas du tout parce que le bureau c'était pas un bureau c'était pas un bureau en fait c'était mon bureau mais en fait il pouvait s'étirer en fait le bureau c'est vrai que celui-là il peut pas du coup c'est beaucoup mieux parce que du coup le volant il bougeait pas du tout ça allez hop tac hop hop en détail parfait c'est parfait 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 allez c'est parti allez alors attendez on va partir là bas alors il faut savoir que le multi apparemment il n'est pas compatible avec les remorques le DLC de remorque le DLC de remorque oui le DLC de remorque qui est sorti sur le test 2 parce que j'ai essayé de l'utiliser en multi mais ça me faisait alors ou ça voulait pas prendre la cargaison j'ai essayé de la prendre pas in game en ligne ça voulait pas prendre la cargaison ça refusé de la prendre ça faisait comme une sorte de bug et si je la prenais en solo et que je revenais sur le multi je faisais kick de suite donc je pense que le DLC de remorque allemande est pas encore compatible malheureusement c'est bien dommage donc du coup on utilise toujours les remorques pourquoi je vais de ce côté moi donc du coup on utilise toujours les remorques de base tant pis allez tu peux passer au vert le feu je te plais merci allez ah vraiment j'ai la place vraiment j'ai la place franchement ça fait du bien de changer un petit peu bon certes je suis un petit peu perdu encore pour l'instant je le cache pas je suis un petit peu baumé dans ma nouvelle chambre parce que c'est beaucoup plus grand que la sienne mais je vais m'y faire et c'est pas plus mal de changer un petit peu c'est sûr que ça chamboule les habitudes ça fait bizarre mais bon après voilà pourquoi je fais le plan mais je suis bargeau moi hop on va mettre on va faire hop on va faire ça voilà allez on va faire la photo de fin on va changer de côté tiens voilà parfait avec la distance focale tac photo voilà bien c'est patoche et je pense qu'on va s'arrêter là écoutez on va garder le camion et on va s'arrêter là merci à tous vous a regardé cette vidéo d'un nouveau lieu de tournage j'espère que ce lieu va vous plaire parce que vous n'avez pas trop le choix parce que c'est vrai que celui là voilà il y aura que celui là vous n'aurez pas trop le choix les gens allez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker bien entendu la vidéo comme d'habitude merci à tous d'avoir regardé cette vidéo juste ça va plusieurs fois que je vous le dis mais c'est pas grave félicitations à Kikop merci et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao tout le monde et je vous dis à la prochaine